Bonjour et bienvenue à tous à une nouvelle critique de Manganimfan, aujourd'hui on parle du tome 23 de Kingdom, le retour de Thème, parce que tu sais, spoiler alert, elle revient, la guerre se termine, Rempa s'en va, abandonne avec son dernier, un de ses, avec un de ses derniers qui reste pour le suivre, il partit, blablabla. En disant à Chine, bien sûr, le but, s'il veut devenir un des grands généraux jamais oubliés, c'est, bien sûr, d'unifier la Chine, ce qui est le but de l'essai. Donc, ça part bien quand même, ça part avec un straight line pour Chine, qui est bien content, par la suite, Kyokai s'en va, on a le droit à des beaux adieux pour Kyokai, c'est vraiment touchant, ça se prouve la solidarité du club, du club, de la gang, mais après ça, on a aussi la remise de prix, mais l'affaire la plus fun, c'est qu'après ça, on revient dans des guerres, et Chine et son armée portent enfin des armures, enfin, ils n'ont plus l'air de paysans, ça c'est le fun. Sincèrement, j'avais hâte que ça arrive, j'étais écœuré de voir Chine en mon petit habillé d'écoute, puis là, ils n'ont plus de stratège, je sens Kyokai, fait qu'est-ce qui se passe? Ils se font péter la gueule de long en large, ça fait du bien de voir Chine perdre, mais en même temps de voir Chine faire, moi, un stratège, je m'en fous, le but, c'est de foncer, ça va marcher, non, non, je n'en vais pas. Donc, au moins, là-dessus, c'est le fun, parce que ça reste le personnage, puis même quand Ten revient, en mode, yo, je vais être votre stratège, il est comme, non, 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 tu nous laisses gérer notre façon, on va réussir. Il ne réussisse pas, elle montre qu'elle est vraiment rendu bon, elle nous fait une stratégie vraiment simple, puis elle dévoile d'ailleurs que c'est une fille, donc, wow, ça va faire une trois tomes avant qu'il le sache, mais maintenant, il le sait, et il est comme, no! Fait qu'au moins, pour ça, c'est sympathique, de les voir gagner, enfin, de reprendre l'avantage, tout, ça se fait bien, puis à la fin, de voir le message du roi, déjà, les terres que nous avons conquises sont maintenant à Kine, on va foutre des habitants dessus, comme ça, ils vont respecter nos lois, nos coutumes, et c'est à nous. En gros, ça ressemble à, on a pris un des royaumes, donc on est rendu avec deux royaumes, sur sept. Si c'est le fun, ça fait avancer beaucoup l'intrigue, ça tombe 23, c'est une bonne lecture encore, et pour ça, ça reste un solide 16 sur 20. Si t'es un manganem fan qui vous dit, hé, si ça te tente de voir c'est quoi qui va arriver dans le prochain Kingdom, puis d'avoir un petit avis là-dessus, abonne-toi, puis sinon, ben, moi je vous dis, à demain! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?